Salut les pymistes ! Aujourd'hui nous allons voir comment lire une tablature. Pour commencer, penchons-nous sur un pima. Où se trouve la tablature ? Et bien c'est tout simplement la deuxième partie de votre partition, c'est-à-dire ici. La première représentant ce qu'on appelle la portée. Mais nous verrons cela dans un autre tuto. La tablature est constituée de 6 lignes. Mais pourquoi 6 ? Je sais que vous l'avez sur le bout de la langue. Eh oui, les 6 lignes représentent les 6 cordes de la guitare. Sur votre guitare, la corde la plus grave est appelée 6 et la corde la plus aiguë est appelée 1. La sixième corde sera donc la dernière ligne. La première corde sera donc la première ligne de votre tablature. Vous savez donc pour chaque note quelle corde vous devez jouer ? Mais quid des petits chiffres qui se baladent sur les lignes ? Une idée ? Non ? D'un autre côté, même si vous vouliez me répondre, vous ne pourriez pas. Eh bien, ce sont les numéros des cases que vous devrez appuyer avec un doigt de la main gauche sur la corde pour jouer la note correspondante. Et des cases à la guitare, il y en a beaucoup. Jusqu'à 19 ou 20 pour les classiques et 24 pour les acoustiques et électriques. On se prend un exemple ? Alors ici, on joue sur la deuxième corde et on va appuyer sur la case numéro 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On s'en prend un deuxième ? Tenez, ici, il y a marqué 0. Procédons dans l'ordre. Il faut jouer sur la première corde. Première corde et vous allez appuyer qu'à 0. Mais vous allez me dire qu'il n'y en a pas. C'est juste. Cela veut dire simplement que vous allez jouer la corde indiquée sans poser deux doigts de la main gauche. On appelle ça jouer la corde à vide, comme ceci. Mais une question vous brûle les lèvres. Avec quel doigt de la main gauche jouer ses notes ? Eh bien, il suffit de regarder la première partie de la partition, la portée. Ce sont les petits chiffres marqués à côté des notes. Mais pour en savoir plus, je vous invite à me suivre dans la vidéo « Déchiffrer une partition », je vous expliquerai tout. Et voilà, lire une tablature n'a plus de secret pour vous. Alors bon courage, c'est à vous de jouer. Pimatez bien et surtout n'oubliez pas, take fun !